salut salut c'est christophe j'espère que tu vas bien écoute on va analyser le quintet qui a lieu ce soir la cabourg course de trop évidemment donc c'est sur les 2000 alors attends je regarde 2750 mètres donc c'est une course moi je trouve qui est très compliqué à analyser c'est vraiment franchement c'est je trouve que c'est une course de piètre qualité donc voilà c'est une course e de toute manière donc voilà tout est dit voilà on est loin des quintet de vincennes là mais bon peu importe c'est pas grave on va faire avec et du coup du coup voilà quoi il ya beaucoup franchement il y avait enfin voilà mon avis ça va être de la surprise beaucoup ce quintet donc bah écoute tu pourras t'amuser à faire des tickets amusants parce que je pense qu'il faut tenter le coup parce que franchement là vu la tranche du machin ça sent pas ça sent pas bon même si je trouve qu'il ya quand même quelques quelques bases qui sont et qui me paraissent à cinq entournables à mettre dans un quintet voilà allez on y va donc oui juste deux secondes avant en fait premier échelon du 1 au 8 ça fait 2000 de 750 mètres et du 9 au 16 ils font donc 25 mètres de plus donc ses cordes à droite un sac à beau aller numéro un boss d'ourville écoute moi ça me semble vraiment compliqué je préfère écarter jeu là je vois pas ce que ça peut faire de plus donc j'écarte ensuite numéro 2 barman d'aiglefin alors barman d'aiglefin écoute on fait appel à gabriel germini pour la course au premier échelon vu la forme pourquoi pas mais franchement ça peut être pareil ça peut être une surprise comme comme une autre tu vois mais je voilà moi je les sélectionne pas ensuite numéro 3 barbie bull écoutons défaire des antérieurs on fait appel à sébastien arnaud c'est un bon droitier c'est au premier échelon et moi je pense que voilà faut garder quand ce que vu la tronche de la course bah tu vois faut se baser sur des chevaux comme ça même si il a quand même pas mal de délits ces derniers temps donc faut faire attention aussi j'espère que bah sébastien arnaud va pouvoir le mener à bien tu vois mais franchement c'est voilà ensuite numéro 4 bibob de crènes bibob de crènes écoute pour moi c'est vraiment la bonne base ainsi tu veux voilà est ce que c'est le gagnant je sais pas mais en tout cas déjà est ce que ça vaut le coup de le jouer gagnant ça c'est la vraie question mais en tout cas voilà premier premier quatrième deuxième cinquième premier neuvième premier bon écoute voilà on va garder quoi parce que je pense que c'est du premier échelon il est déféré de postérieur il est efficace bon bah écoute on garde quoi vu la tronche des autres chevaux on va pas s'en priver numéro 5 astral de alors attend je n'arrive pas à lire astral de baumet voilà astral de baumet écoute c'est pareil c'est je trouve que voilà c'est faut s'en méfier bon là il vient de finir troisième d'un lot en montée juste avant il a été des haïs encore avant il était premier c'est la fin voilà il montre une bonne forme quand même donc pareil il faut s'en méfier on fait appel à françois lag doc voilà moi je garde parce que je trouve ça peut c'est voilà c'est intéressant c'est un bon coup intéressant je trouve au premier échelon ensuite numéro 6 braco alors braco écoute il a fini premier alors non placé à la dernière course parce qu'en plus il rendait 25 mètres je crois je ne me souviens plus je crois que c'était sur l'herbe bref sa course d'avant en fait là où il était non placé il a fini premier donc c'était à vichy corde à droite écoute on garde aussi quoi voilà on garde moi je garde en tout cas parce que voilà même s'il est ferré mais de toute façon ce cheval il est toujours ferré je crois il n'y a pas de il n'y a pas de souci quoi donc on va garder ensuite numéro 7 bahis de fleurange écoute je trouve c'est un bon outsider du premier échelon c'est voilà il est ferré mais avec mathieu motier je pense qu'il faut s'en méfier en fait voilà faut faire attention c'est au premier échelon il est efficace aussi quand il est ferré c'est pas une question de ferrage des ferrages forcément bon voilà maintenant je suis enfin moi j'en ferai pas une base non plus si tu veux mais en tout cas faut faire attention faut s'en méfier ensuite numéro 8 ballerines ici écoute la forme est vraiment douteuse moi je préfère laisser même si elle est à la limite du recul voilà je préfère laisser tomber même si à l'on le bourgeois tout ce que tu veux ensuite numéro 9 on passe au deuxième échelon numéro 9 alinéa alors alinéa alinéa franchement tu as vu la tronche de la musique d'alinéa je crois qu'il n'a pas fait une seule course où il n'a pas galopé un jour dans sa vie alors en fait le problème d'alinéa si tu veux c'est que c'est un très en fait il est bien né ce cheval tu vois c'est un cheval qui est bien né qui voilà qui qu'à des qualités tu vois mais depuis le 26 novembre 2017 il n'a fait que des délais que ça que ça il a fait bah 10 je crois 10 courses je crois un truc comme ça le 11 novembre il a fini troisième arrangé mais sinon c'est du délai du délai du délai chevalisme au galop pour rien voilà alors là maintenant il n'a pas été déféré des quatre depuis le 31 décembre 2017 voilà c'est bah c'est tout c'est vraiment c'est le x quoi si tu veux un peu de la course pour moi en tout cas c'est qu'est ce qui va donner quoi tu vois comme spectacle quoi est ce que est ce qu'il va se mettre au galop est ce que est ce que bah il va dépasser tout le monde qu'on sait pas voilà donc libre à toi de faire ton choix et on est à prise de risque mais sincèrement c'est vraiment dur de le recommander c'est franchement c'est dur dur de le recommander voilà donc au bout après tu vois c'est à toi de voir ensuite numéro 10 banquier alors écoute banquier s'est déféré des quatre pieds donc excuse moi je reprends banquier parce que je me suis isolé j'ai mon petit là qui faisait un peu la fanfare donc banquier donc déféré des quatre pieds pour l'occasion corde à droite écoute c'est pas génial c'est du deuxième échelon moi écoute je préfère laisser voilà ensuite numéro 11 apollo de souvenirs écoute apollo de souvenirs c'est la bonne forme je trouve c'est déféré des quatre pour l'occasion même si c'est du deuxième échelon c'est quand même mieux à droite qu'à gauche en fait dans la configuration c'est à dire déféré des quatre cordes à droite il est il est il a eu cinq courses et il a été cinq fois dans les trois donc dans cette configuration là sauf que quand tu regardes sur par six free en fait acheter quatre fois sur cinq il ne rendait pas la distance là il va la rendre en fait à à cabourg et c'est pas évident de rendre la distance à cabourg voilà c'est moi je le garde parce que je trouve que voilà c'est la bonne forme c'est un bon droitier dans la configuration bah je trouve que c'est intéressant maintenant bah il rend la distance quoi donc donc après vu le nombre de de chevreuil qui a dans la course voilà on peut pas dire que c'est pas un placé hein si tu veux donc je pense qu'il faut le garder quand même quoi parce que c'est je trouve c'est une valeur c'est une valeur sûr quand même mais bon ensuite numéro 12 baracadlou baracadlou écoute attention sur la forme faut s'en méfier c'est pas déféré des quatre mais elle vient de prendre une une bonne première place au montée à Anguin dans un lot plus relevé que ça bon après voilà quoi est ce que moi je la mettrais vraiment en outsider vraiment derrière tu vois mais bon à voir à voir c'est c'est vrai que c'est ferré et tout on peut se dire bah je sais pas peut-être que l'entraîneur prépare autre chose pour elle en tenue de lyon écoute possible franchement possible tu sais enfin faut toujours se méfier tu sais on attend toujours tendance à dire que les chevaux montés ils préparent que du monté machin donc du coup enfin tu sais ça dépend si le cheval est en bonne forme et que le driver il sent que tu vois il a du gaz et qu'il peut faire quelque chose avec le cheval il va le faire il va prendre du gain sans forcément le comment dire si par exemple entraîneur il prépare autre chose le en fait le driver aura pour consigne de ne pas fatiguer le cheval tu vois c'est ça en fait il va lui faire que la ligne droite ou il va faire que les 200 derniers mètres tu vois bon mais mais voilà si le cheval il est en bonne forme et puis qu'il se trouve dans les bons wagons qui se fait bien ramener et tout machin il va lui faire les 100 derniers mètres admettons tu vois mais en fait il va gagner à course tu vois parce que en fait il aura eu une si belle course si tu veux une course rêvée que en fait il aura eu quasiment rien à faire en fait donc faut s'en méfier quand même ensuite numéro 13 blackjack from écoute moi j'ai rien un peu que corde à droite je trouve que c'est pas génial c'est pas génial là il est déféré des quatre blague dans différé des postérieurs pardon donc il a fait du daï le 3 juin il a fini premier à la capelle la capelle c'est corde à gauche il a fini premier à la capelle là c'était bas le 6 mai c'est pas je trouve voilà deuxième échelon comme ça je moi j'ai quand même de gros doute moi je sélectionne pas parce que je trouve que à la limite il y en a d'autres quand même mais bon toujours pareil coin c'est à dire que vu la tronche du quintet tu vois tout peut arriver donc écoute moi je ne sélectionne pas ensuite numéro 14 bellino d'eau d'offre si d'offre si pardon écoute c'est c'est un bon droitier c'est un bon droitier on fait appel à francknivar donc moi je garde moi je garde carrément donc voilà ensuite numéro 15 amour orageux écoute la forme est douteuse depuis 2018 moi je laisse numéro 16 bill please alors bill please entraîné donc par emilie lubelaire écoute c'est une jument de montée mais je trouve que en plus de ça contrairement à comment il s'appelle comment elle s'appelle barracade loup je trouve que contrairement à barracade loup bah tu vois la forme est un peu voilà c'est tu vois c'est un peu sujet caution je trouve alors même si elle a fini cinquième dernièrement pourquoi pas mais voilà en plus je crois qu'elle est ferrée alors attends juste est-ce que je reprends non 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 elle est pas ferrée elle est elle est des ferrées des postérieurs comme la dernière fois non moi écoute je laisse je préfère laisser donc je te donne mes sélections donc dans l'ordre de mes préférences alors le 4 c'est bibob de crène le numéro 3 barbie bulle le numéro 5 astral de baumet le numéro 6 braco le numéro 7 bahis de florange numéro 11 apollon souvigné numéro 14 bellino d'auvresy et le numéro 12 barracade loup voilà donc après moi je trouve qu'il ya vraiment des chevaux du premier échelon qui valent le coup d'être joué par exemple j'ai pas tu peux tu peux penser à baïs de florange je trouve que barbie bulle est vraiment intéressant alors maintenant je suis pas allé voir les côtes tu vois regarde j'y vais maintenant on est sur le site du pmu donc je vois que bibob de crène alors il est quelle heure là il est 10h15 bibob de crène est à 3 euros bon barbie bulle t'as 17 donc tu vois ça peut être vachement je pense que ça peut être intéressant à jouer braco et éventuellement braco aussi braco est à 14 ça ça peut être pas mal après je trouve que apollo de souvigné bah moi je trouve que ce qu'il a fait c'est vraiment bien là les deux dernières courses et il a 14 tu vois c'est bien aussi faut que tu tentes des coups quoi parce que là franchement enfin voilà quoi le favori il est à 3 voilà ça va pas je trouve que c'est pas enfin je trouve que c'est pas un favori bien 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 fiable pour la première place je te dis d'accord donc donc après pourquoi pas après bon c'est pas de toute façon le gagnant tu sais faut autant faut tenter des coups comme on dit ok donc bah écoute j'espère t'avoir un peu éclairé sur le quintet donc d'aujourd'hui qui n'est vraiment pas facile du tout et je te dis à plus bye merci d'avoir écouté ce podcast si tu veux progresser maintenant en ayant des vraies stratégies des vrais systèmes de jeu pour pouvoir augmenter ton capital de ton compte pmu que ce soit aux jeux simples aux tiercés ou aux couplets moi ce que je te propose ce sont vraiment de vrais ateliers vidéo ce moi je sais mon support principal je fais des ateliers vidéo dans lesquels je te propose mes stratégies en fait pour pouvoir gagner aux jeux simples donc aux tiercés et aux couplets donc j'ai mis j'ai mis tout ça dans la description du podcast et en plus de ça je propose un abonnement qui n'est pas visible mais si tu es vraiment intéressé tu peux tout à fait me contacter par mail mais surtout n'hésite pas à me demander dans lequel je propose mes jeux quotidiens en fait voilà selon certaines stratégies et évidemment tu as le droit à un gros accompagnement c'est à dire que que de toute façon tu prennes un deux un atelier deux ateliers l'abonnement peu importe moi je réponds vraiment très très vite je suis bien présent donc pour toi il n'y a pas de souci je vais vraiment t'aider à progresser dans tes jeux à te sortir en fait peut-être que tu es dans le brouillard actuellement que tu sais pas sur quel cheveux miser sur quelle discipline comment gagner et tout moi je t'explique tout ça très bien et donc faut surtout pas hésiter en fait à voilà à cliquer sur ces ateliers je te présente un peu tout ça tu lis la présentation et puis voilà n'hésite pas à me contacter je te dis à bientôt bye